Madame Aïcha Quadria, bonjour. C'est Aïcha Quadria, bonjour. Bonjour aux auditeurs. Alors, parité homme-femme pour l'accès au poste de responsabilité au-delà de la volonté politique, est-ce que c'est un leurre ou une réalité ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est concrétisé ? Non, ce n'est pas la parité. On est loin de la parité. Cependant, il faut dire qu'il y a eu une évolution très positive. On était dans les années 90-1999 à 5% de femmes dans les postes de responsabilité, ça pour l'administration. Et actuellement, on est à presque 22%. Donc, c'est dire l'évolution qui a été quand même très significative. Et il faut dire aussi qu'avant les années 80, jusqu'à la fin des années 80, il n'y avait pratiquement pas de femmes dans les postes de responsabilité, à part quelques sous-directrices et une ou deux directrices, il n'y en avait pas. Donc, l'évolution est vraiment très importante, mais on est loin de la parité et on est loin de la réalisation de l'article de la Constitution qui consacre l'égalité entre hommes et femmes dans les postes de responsabilité. Alors, il y a une évolution significative. On est loin des objectifs qu'on s'est tracés, c'est-à-dire d'atteindre graduellement cette parité puisqu'elle est aujourd'hui constitutionnalisée. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Il faudrait plus de volonté politique, booster davantage les femmes pour accéder à des postes de responsabilité. Parce que si on se réfère aux chiffres de réussite par rapport au succès des femmes dans les universités, elles sont à plus de 78% de taux de réussite par rapport aux hommes. Oui, c'est-à-dire que le problème n'est pas seulement dans la volonté politique et dans les chiffres de l'enseignement supérieur. Il est aussi dans le conservatisme de l'administration. C'est très difficile de percer dans l'administration. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'autres obstacles qui sont la conciliation vie professionnelle, vie familiale, qui est le point le plus important. Et ça, moi, je l'écrivais déjà dans les années... En 87, j'ai fait un article sur l'emploi féminin dans la Revue algérienne du Travail et déjà, on proposait le quota dans les postes de responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'on avait fait, à l'époque, moi personnellement, j'avais fait un parallèle entre les femmes cadres et cadres supérieurs et les femmes dans les hauts postes, si vous voulez, dans la haute fonction de l'administration. Et pourquoi on se concentre surtout dans l'administration ? Parce que l'emploi féminin est essentiellement dans l'administration. C'est un emploi salarié qui est majoritairement dans le secteur de l'administration. Bien sûr, il est dans le secteur économique. Actuellement, on peut dire que tous les secteurs sont ouverts aux femmes et on trouve des femmes dans tous les secteurs. En nombre suffisant, non. Surtout, il y a une méconnaissance totale de l'emploi féminin. Bien qu'on ait l'enquête ménage, l'enquête auprès des ménages, qu'on appelle l'enquête main-d'œuvre de l'ONS, elle est loin d'être suffisante. Je ne sais pas quel est l'échantillon sur lequel on se base, je ne sais pas. Parce que, si vous voulez, l'emploi féminin, les femmes, actuellement, sont très visibles dans l'emploi. Mais quand on regarde les chiffres, elles sont très, très faibles. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas et je crois qu'il y a un travail à faire, surtout une photographie réelle de l'emploi féminin, ce que nous n'avons pas. Et je pense qu'au départ, il faudrait une bonne connaissance. Ceci dit, dans l'administration, la connaissance existe, parce qu'il y a un travail qui se fait annuellement depuis des années. Ils font ce qu'on appelle le bilan de l'emploi dans l'administration. Et, bon, nous avons des données, surtout pour les femmes cadres et cadres supérieurs. Vous savez que la haute fonction, et dans les hautes fonctions de l'État, on est nommé par décret présidentiel et c'est des emplois discrétionnaires. Il y a aussi ce qu'on appelle les postes d'encadrement supérieurs. Ce sont les postes de chef de bureau, etc. Et là, je vais vous dire qu'aussi, on est interpellé, parce que c'est vrai que dans la catégorie A, qui est la catégorie cadres et cadres supérieurs, les femmes représentent plus de 56% de cette catégorie et plus de 60% de l'emploi féminin. Donc, on se demande où vont ces femmes. C'est-à-dire qu'elles restent, on voit que la promotion, parce que dans les postes de cadres et cadres supérieurs, c'est la promotion surtout qui joue. Et là, on voit qu'elles ne jouent pas pour les femmes. Et donc, il faut voir peut-être, il faut voir quels sont les obstacles et comment y remédier. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport au taux de réussite des femmes, il est relevé aussi que le taux de chômage des femmes diplômées est supérieur à celui des hommes à raison de pratiquement 30%. Est-ce qu'on peut, partant de là, considérer que le salariat continue à constituer pour les femmes la fonction dominante ? Non. C'est-à-dire que dans le futur, en principe, ce n'est pas le salariat qui doit dominer. Dans le futur, je crois que c'est l'entrepreneuriat féminin. Et je crois qu'en Algérie, l'entrepreneuriat ouvre des voies importantes pour les femmes. Ceci dit, il faudrait qu'il y ait des encouragements spécifiques aux femmes. C'est-à-dire, actuellement, elles profitent des dispositifs qui sont ouverts à tout le monde. Et vous savez très bien, je ne sais pas si vous le savez très bien, mais on sait en général que quand il y a une concurrence entre hommes et femmes dans un domaine, c'est toujours l'homme qui passe en général. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme passe au profit d'une femme, au détriment d'une femme ? Vous savez, il y a des réseaux, il y a les réseaux qu'elle n'a pas axé, la femme. Il y a des... Surtout, c'est dans le domaine des réseaux et dans le domaine de la disponibilité. Et vous savez que les femmes aussi ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème de la conciliation vie professionnelle, vie familiale, est le point, vraiment, le point, l'obstacle le plus important et qui n'est pas du tout réglé, qui n'est pas... On n'a pas des pistes actuellement qui montrent qu'il est en train d'être réglé. Parce que vous savez, au niveau des crèches, on n'en voit pas qu'il ouvre, on n'en voit pas les femmes, se débrouillent comme elles peuvent. Et souvent, elles font la double journée de travail, sinon la tripe. Et donc, il y a toujours... Il y a toujours une partie de leur temps qui n'est pas consacrée soit à l'emploi, si vous voulez, à la recherche ou autre chose. Aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est par rapport à l'enquête de l'ONS, c'est qu'on constate que 16,6%, c'est le taux de chômage des femmes, par rapport aux hommes, femmes diplômées, par rapport aux hommes diplômés, qui est à hauteur de 9,9%. Est-ce qu'on peut considérer qu'une fois le cursus universitaire terminé, ces femmes se consacrent essentiellement à leur famille, au lieu d'aller trouver un travail ? Non. Ou se consacrer à la vie professionnelle ? Non, ce n'est pas ça. Quand on dit un taux de chômage, un taux de chômage, ça veut dire que les femmes sont à la recherche d'un emploi. Elles sont à la recherche d'un emploi. Et qu'elles ne le trouvent pas. Les employeurs n'aiment pas les femmes ? Non, non, ce n'est pas ça. Non. Enfin, moi, je n'ai pas constaté cela. Mais ceci dit, le problème... Enfin, j'ai perdu l'idée. Non, c'est parler du taux de chômage, justement, Mme Quadri. D'abord, le taux de chômage des femmes est très difficile à démontrer parce qu'il se trouve qu'à un moment, elles sont à la recherche d'un emploi, qu'à un autre moment, elles ne le sont plus. et il est très variable en fonction de ce qu'elles expriment à la recherche ou ne pas être à la recherche. Et en plus, elles ont d'autres problèmes que j'ai dit. Il y a le problème surtout des réseaux qui ne leur permettent pas de s'affirmer dans la recherche. Alors, pour l'accès au poste de responsabilité, très peu de femmes accèdent au poste de responsabilité nommé par décret présidentiel. Nous avons pratiquement environ et en moyenne, depuis ces 10 dernières années, pas plus de 5, 6 ou 7 femmes ministres. Actuellement, elles sont 4. Le poste, par exemple, de Wally, au niveau des localités, c'est un peu moins, peut-être 1 ou 2. Vous avez aussi d'autres postes de responsabilité, c'est-à-dire au niveau de la diplomatie, très peu de femmes. Dernièrement, le Premier ministre a déclaré que les femmes doivent accéder à des postes de responsabilité. La responsabilité doit lui revenir pour nommer des femmes. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une décision de ce type pour voir des femmes accéder à des hautes fonctions de l'État ? Mais les postes de responsabilité sont des hautes fonctions de l'État. Il n'y a pas que les postes de ministres. Et nous, nous ne militons pas que pour les postes de ministres. Nous militons surtout pour trouver des femmes dans les hautes fonctions intermédiaires, c'est-à-dire en tant que directeur, directrice, etc. Et surtout, ce qui est choquant, c'est de voir que dans les postes supérieurs, elles ne sont que 22 %, alors qu'elles représentent plus de 50 % des cadres et cadres supérieurs. Alors, on se demande où est le problème, surtout qu'on a un déficit à ce niveau de postes intermédiaires. Donc, ça, c'est vraiment, on n'arrive pas à comprendre. Et il y a aussi, dans le secteur économique, ça peut s'expliquer par l'orientation au niveau des spécialités, au niveau de l'enseignement supérieur, ce qu'elles choisissent comme spécialité. On sait qu'elles sont souvent dans la médecine, dans les postes qui mènent à l'enseignement, ou dans les spécialités, plutôt, qui mènent à l'enseignement, etc. Elles ne sont pas dans les postes des spécialités très techniques qui leur ouvrent d'autres voies. Ceci dit, il ne faut pas s'attarder, c'est-à-dire, il faut aller au-delà du quantitatif. Il faut aussi prendre comme critère de promotion et d'avancement pour les femmes sur le plan qualitatif. Et on voit qu'en Algérie, sur le plan qualitatif, il y a d'énormes progrès qui ont été faits et qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple, tous les secteurs de la vie publique sont ouverts aux femmes. Tous les secteurs de l'activité socio-économique, si vous voulez, sont ouverts aux femmes. Et il y a des postes comme l'armée, c'est ouvert aux postes de responsabilité pour les femmes. On trouve une femme générale-major, deux ou trois femmes générales plutôt. Et ça, c'est très significatif du saut qualitatif qui a été fait. Alors, Mme Aïcha Quadré, moi, je voudrais revenir sur l'aspect relatif, bien sûr, à cette parité hommes-femmes pour l'accès aux postes de responsabilité. C'est constitutionnalisé, c'est dans l'article 60 de la Constitution. Mais au-delà de cet article, il y a toujours eu l'égalité entre femmes et hommes dans la Constitution. Mais pourquoi aussi aujourd'hui cette disparité pour l'accès aux postes de responsabilité entre les régions, dans les fonctions, par rapport à l'entrepreneuriat ? Pourquoi encore ces disparités ? Alors que dans les textes, on est pareil. Vous savez, souvent, les textes soit suivent une évolution, soit on avance par rapport à l'évolution sociale et socio-économique. Ils sont là pour changer la donne. C'est un problème de mentalité ? Vous savez, les mentalités changent. Changent et les textes ne suivent pas. Si on attend que les mentalités changent pour prendre des décisions de changement sociaux, vous savez, ça irait très doucement. Et donc, parfois, les textes sont là pour changer les choses et pour faire avancer une société. et je pense que les disparités existent toujours. Elles n'existent pas qu'en Algérie. C'est un phénomène mondial. Mais quand on voit d'où on est parti, où on est, on sait qu'on a fait d'énormes progrès. D'énormes progrès, mais il reste beaucoup à faire. Un texte de la Constitution n'est pas à lui-même, ne change pas les choses à lui-même. Il faut l'accompagner par des textes d'application et par des lois organiques, des lois qui permettent en place des dispositifs pour, justement, mettre en application cet article de la Constitution. Mais pour le mettre en œuvre, justement, il faut une loi organique. Il y a eu un séminaire organisé par le président du Conseil constitutionnel, M. Mourad Modelsi, vous avez pris part pour prendre en quelque sorte des propositions, ou soumettre des propositions pour la faisabilité ou l'application de cet article. Est-ce que vous considérez que ces dispositions vont être appliquées ou il va falloir encore attendre longtemps ? Pour le moment, il n'y a pas encore de loi organique. Donc, la journée, le séminaire a été organisé pour poser les problèmes. Et ça fait deux ans que la Constitution a été adoptée. Oui, mais pour voir un peu quelles sont les propositions, il y avait toutes les catégories sociales qui étaient représentées, c'est-à-dire il y avait le GTA, il y avait des associations, il y avait des institutions, notamment la fonction publique, etc. et des propositions concrètes ont été faites. Maintenant, c'est au président du conseil, il y avait même un représentant de la présidence et vraiment un très haut responsable de la présidence avec des directeurs, etc., qui étaient là et qui notaient toutes les propositions. et le séminaire a eu lieu en fin 2017, il faut attendre un petit peu pour voir comment ça va évoluer. Et je pense que la volonté politique existe et qu'il y aura certainement des textes qui vont être proposés, sûrement, parce que tout le monde milite pour qu'il y ait des propositions de texte pour la mise en application ou la mise en œuvre, comme vous le dites. Mais de façon concrète, Mme Quadric, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en termes de propositions ? En termes de propositions, d'abord, il faut dire que les obstacles à l'arrivée des femmes dans les postes des décisions n'est pas un problème de volonté politique. C'est un problème d'abord lié à la fonction elle-même et d'abord aux femmes, c'est-à-dire à la conciliation, comme je l'ai dit, je le redis, à la conciliation vie professionnelle, vie familiale qui empêche les femmes d'arriver et d'arriver à des postes de décision. Il y a en plus la mobilité, etc., liée à la fonction supérieure. Il y a aussi un problème majeur qui est celui du mode de nomination au poste de décision. C'est-à-dire que la nomination elle se fait par cooptation. Sur quelle base se fait cette cooptation ? Est-ce qu'elle se fait sur la base de fichiers ? Est-ce qu'elle se fait sur la base de réseaux informels ? Est-ce qu'elle se fait ? C'est là où il faut faire une recherche et voir comment se fait la cooptation. Vous savez, c'est des postes discrétionnaires et automatiquement ils renvoient à une cooptation. Et ça, c'est un peu dans tous les pays du monde, mais seulement dans certains pays. Vous avez, moi j'avais travaillé sur, quand j'étais étudiante, j'ai un mémoire sur les cadres de la SNS et j'avais beaucoup lu sur l'école Blanc, etc. dans les autres pays et la cooptation se faisait directement par, au niveau des familles, au niveau des écoles, des grandes écoles, au niveau de cercles, de grands dirigeants, etc. Chez nous, sincèrement, personne n'a travaillé sur ce thème et je crois qu'il est temps de travailler sur ça et de voir quels sont les obstacles au niveau du mode de nomination, quels sont les obstacles pour les femmes. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aujourd'hui des disparités pour accéder à des postes de responsabilité entre certaines localités, par exemple, entre le nord, les grandes villes et les zones rurales ou l'intérieur du pays, au sud du pays, par rapport au caractère conservateur de ces régions ? Oui, il y a des disparités, bien sûr, mais il n'est pas seulement lié au caractère, si vous voulez, conservateur, il est lié aussi à d'autres phénomènes. D'abord, est-ce qu'il y a assez de femmes dans la catégorie cadre et cadre supérieur ? Est-ce que les femmes sont disponibles ? Est-ce qu'il y a en plus, bien sûr, tout ce que je viens de dire, est-ce qu'elles sont dans les circuits de cooptation ? Est-ce qu'elles sont... Il y a beaucoup de phénomènes qui viennent se greffer à ce que vous appelez le conservatisme. Et le conservatisme, il n'est pas seulement au niveau de la société, il est aussi au niveau de l'administration. Ça, il faut le souligner. Et ceci dit, dans toutes les régions, vous trouvez des femmes sous-directrices, directrices. Moi, j'ai fait un travail, j'ai ouvert dans les années, en 2009, un centre pour les femmes cadres à Chlef. Et j'ai fait un petit travail. j'ai eu des femmes, il y a eu des femmes qui étaient directrices au niveau des impôts. Et on avait des femmes directrices au niveau de l'enseignement, au niveau de l'exécutif de Wilaya. Il n'y a pas longtemps, j'étais toujours à Chlef et je rencontre une femme qui était directrice de l'énergie dans l'exécutif de Wilaya. Et il en est de même. J'ai fait des rencontres à Annabba, à Tlemcen. Mais en milieu rural, vraiment, ça, je ne peux pas vous dire, je ne pense pas qu'il y ait aimé... Aïn Salah, il y a une femme chef de Daïra. Oui, ben voilà. Alors, des questions des auditeurs, Mme Quadri, ils vous disent, nous vivons dans une société machiste, point bas, pour que cela change, il faudra commencer par la cellule familiale où on apprend aux enfants que le garçon est égal à la fille. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est au niveau de la cellule familiale. Ceci dit, la cellule familiale a beaucoup changé. Ce n'est plus la cellule familiale élargie comme dans les années 60 et 70. Maintenant, on va vers la famille nucléaire où il y a le père, la mère et les enfants. Et bon, vous savez que les stéréotypes sont... On ne peut pas les... Ils sont longs à changer et que dans la cellule familiale, c'est vrai qu'on... Souvent, on préfère le garçon, mais ceci est en train de changer combien de filles travaillent à la maison, sont les seules à apporter un revenu à la famille et prennent en charge même leurs frères. Donc, vous savez, la cellule familiale n'est plus la même que dans les années 60, 70. J.C. Alors, Mme Quadri, autre question d'un auditeur qui vous dit il ne faut plus se limiter au quota aujourd'hui. À mon avis, il faut prendre comme seul critère principal la compétence et le savoir pour permettre l'accès au poste de responsabilité, que ce soit pour une femme ou pour un homme. Vous savez, le quota, le quota est une mesure qui est une mesure palliatif et temporaire. Ce n'est pas une mesure définitive. On peut prendre en charge, on peut prendre en compte la compétence mais dans le cadre d'un quota. Le quota permettra aux femmes d'arriver et de corriger, permettra de corriger une inégalité et une injustice faites aux femmes. S'il n'y avait pas eu le quota, les femmes n'accéderaient jamais au poste de responsabilité. On l'a vu pour le Parlement, les 30% qui avaient été fixés dans la loi, bien sûr, organique. Il y a eu aussi par exemple pour le tiers présidentiel au niveau du Sénat. Aucun élu ne propose ou aucun parti ne propose à déposer de responsabilité au Sénat des femmes. C'est le quota du président de la République qui permet de le faire. Oui, oui, tout à fait. Le tiers présidentiel. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça le quota est une mesure nécessaire pour permettre de corriger justement ces inégalités. Et sans le quota, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas fait sans le quota, mais ça sera très long. Ils vous disent qu'il faut prendre en considération pour l'accès au poste de responsabilité. Seul critère, la compétence et le savoir entre femmes et hommes. non, si on prend seulement la compétence, nous savons que nous sommes dans une situation de fait. Les femmes représentent plus de 56% de la population. Non, pas de la population, des femmes cadres et cadres supérieurs, de la catégorie cadres et cadres supérieurs, c'est-à-dire qui ont fait des études supérieures et donc qui sont des femmes de qualité dont la compétence est avérée, mais elles n'arrivent pas au poste de responsabilité. Donc, il y a une inégalité de départ, une injustice de départ qui ne fait pas appel à la compétence. Est-ce que tous les hommes qui occupent des postes sont compétents ? Bien sûr que non. Moi, je peux le dire parce que j'ai fait toute ma carrière dans l'administration. J'avais 18, 20 ans quand je suis rentrée dans l'administration et je vous assure que ce n'est pas toujours la compétence qui est le critère principal. Et donc, le quota permet ceci. Ça ne veut pas dire que le quota dans le quota ne prendra que des femmes qui ne sont pas compétentes. Ça n'a pas de sens parce que on peut prendre les femmes compétentes qui existent, elles sont là. On va leur permettre par le quota justement de s'épanouir et d'accéder à ces postes. Alors, un auditeur qui me dit « Madame Souvila, j'ose espérer que mon commentaire sera lu à l'antenne. » je vais le lire ce commentaire. « Arrêtons la victimisation de la femme. L'accès à certains emplois est devenu strictement féminin comme la santé, l'éducation, ce qui pose problème puisque les femmes n'arrivent pas à assumer certaines tâches dans certaines circonstances. La garde de nuit, le travail lointain, loin du domicile. » Quel est votre commentaire justement par rapport à cet auditeur ? On est loin de la victimisation. On réclame des droits. C'est très différent. On veut s'imposer dans le domaine professionnel. Nous revendiquons nos droits. Ce n'est pas la victimisation. La victimisation, c'est de quémander des droits. Là, nous revendiquons nos droits et c'est vrai qu'il y a des postes qui sont très féminisés. Pourquoi ? Parce que les hommes ont fui ces postes-là. Quand vous les prenez dans la santé, elles sont surtout dans le secteur public. Les hommes sont dans le secteur privé. Ils ont abandonné des postes et les femmes ont été dans ces postes-là. Quand on sait que l'administration, le taux de féminisation de l'administration est à 40 %. Pourquoi ? Parce que aussi, les hommes ont fui l'administration et nous savons que déjà là, on dit qu'il y a égalité des salaires. Ce n'est pas vrai. Il y a égalité dans les textes. Mais quand vous voyez que plus de 50 % des femmes sont dans l'administration, quand on sait que l'administration est le secteur le moins rémunéré, donc il y a déjà une inégalité au niveau... une inégalité de fait. Quand on sait que les postes de décision, les femmes, sont pratiquement exclues et ne représentent que 21 %, il y a déjà aussi au niveau de l'administration une inégalité des salaires. Et donc, tout cela, ce sont des faits qu'on constate, ce sont des études qui le montrent et on est loin de la victimisation. et on est là pour justement, on veut rééquilibrer, rééquilibrer et aller vers une équité, une inégalité, une justice pour les femmes. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit l'Algérie doit s'en saluer aux femmes qui ont fait de la résistance pendant la guerre de libération nationale. Et bien plus que cela, c'est par rapport à l'intégrisme et le terrorisme. Quel est votre commentaire ? Moi aussi, je ne vais pas aller vers le féminisme extrême et dire que oui, c'est grâce aux femmes. Non, c'est grâce au peuple algérien, c'est-à-dire les hommes et les femmes se sont donnés la main, se sont donnés la main et se sont unis pour combattre ensemble. Et vous voyez un peu quand il y a une unité entre hommes et femmes, quels sont les résultats extraordinaires. Voilà, c'est la même chose pour le terrorisme. Les femmes ont résisté bien sûr, mais les hommes aussi et c'est ensemble qu'ils sont arrivés à vaincre le terrorisme et à vaincre le colonialisme. Alors, beaucoup de femmes sont très compétentes. Cependant, la femme algérienne est encore réticente et craintive lorsqu'il s'agit de postes de responsabilité. Autre commentaire de l'auditeur, quelle est votre réponse ? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais ce n'est pas une généralité parce que moi, je ne suis pas d'accord quand on dit qu'on ne trouve pas les femmes pour occuper les postes. Non, puisqu'elles sont là, elles travaillent, elles sont prêtes à aller de l'avant et à occuper, elles sont présentes. Donc, autant occuper des postes. Et ceci dit, c'est vrai, parfois, elles font la double journée de travail, des fois la triple journée et elles n'ont pas le temps à autre chose que le travail et la vie familiale et on revient toujours au problème de la conciliation vie professionnelle, vie familiale et là, l'État, l'État et les associations doivent s'investir dans ce domaine. Alors, la religion vous a donné tous les droits, pourquoi demander plus et vous plaindre ? Autre commentaire de l'auditeur. J'aimerais bien qu'il dise, qu'il détaille ce point. Nous, on n'est pas dans le domaine du religieux. Demandez à l'égalité dans le domaine de l'emploi. Je ne pense pas qu'on soit dans le domaine du religieux. On est dans le domaine de la revendication de droits au travail et la religion ne s'est jamais opposée à cela. Alors, des progrès ont été réalisés. Une femme candidate à la présidentielle, nous sommes le seul pays où on ne cesse de nous le répéter. Mais est-ce qu'il faudrait plus aujourd'hui ? Bien sûr. Une femme candidate à la présidentielle, Mme Luisa Hanoum. Non, non, il y a eu déjà, il faut toujours rectifier, il y a eu en 1995, en 1995, quand Zerwal a été élu président, il y a eu Mme Chalabi, j'ai oublié son nom, qui s'était portée candidate à une période très difficile où l'Algérie vivait vraiment des moments difficiles. Est-ce qu'il faudrait avoir plus maintenant ? Oui, bien sûr. Mais on n'est pas le seul pays où il y a des femmes candidates à la présidence. En Afrique, vous avez des femmes présidentes. De façon effective. Oui, présidentes de la République, vous avez, je crois, au Libéria, c'est une femme qui est présidente de la République. Et donc, bon, bien sûr qu'il faut toujours plus, parce que, bon, c'est vrai, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le domaine qualitatif, l'Algérie a fait un saut. On a des femmes présidentes de parti, on a, mais il faut aussi voir dans les postes intermédiaires et ailleurs que dans le symbole. Il faut aller ailleurs que le symbole. Mme Aïcha Kouadri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée.